Sa candidature était prévue de longue date. Son annonce peut être un peu avancée par rapport au calendrier initialement choisi. Alors que depuis plusieurs mois, l'extrême droite gagne du terrain en Allemagne, mais aussi partout en Europe, le populiste Donald Trump a été élu président des Etats-Unis. De quoi précipiter Angela Merkel dans la bataille électorale, elle qui se pose en défenseur des valeurs démocratiques pour son pays, mais aussi pour le reste du monde. Elle veut servir l'Allemagne, ce sont ses expressions. Elle estime, et elle va jouer là-dessus pendant toute la campagne, que nous sommes dans un monde instable. On a vu l'élection de Donald Trump, il y a Vladimir Poutine, il y a Erdogan, il y a aussi la montée des populismes tout autour de l'Allemagne. Pour briguer un quatrième mandat, Angela Merkel devra batailler contre le SPD. Mais le parti de gauche n'a toujours pas désigné de candidat et peine à trouver une personnalité capable de rivaliser avec la chancelière. A l'extrême droite en revanche, l'alternative pour l'Allemagne est un sérieux épouvantail qui risque d'attaquer violemment Angela Merkel sur l'accueil d'un million de réfugiés, de quoi faire craindre une campagne difficile. Cette élection sera particulière, probablement la plus difficile depuis la réunification de l'Allemagne. Mais moi j'ai un objectif, c'est de maintenir ce pays ensemble, faire en sorte qu'on puisse se côtoyer et se parler. Personne ne détient la vérité, on peut débattre ensemble, c'est la démocratie, mais pour débattre, il ne faut pas haïr. La chancelière reste encore très populaire dans son pays. Dans un sondage publié dimanche, 55% des Allemands souhaitaient qu'elle reste en poste, mais Angela Merkel le sait, il faut toujours se méfier des sondages.